Bonjour, je suis le conseil, je suis le vice-président de Châtel et Culture, on est ici depuis 34 ans, on organise des concours à nos châtels, en bras, et nous sommes là pour la sauvegarde des animaux de Basse-Tour. Cette année, nous réalisons une grande exposition à Metz, il y aura à peu près 40 000 cages. L'école de musique avec Marine Tellier, l'harmonie avec le président Éric Tellier, une des musiciennes, aujourd'hui c'est une partie des inscriptions pour l'école de musique. Monsieur Laroze, professeur d'Aïkido à Neuchâtel-en-Bray, notre club existe maintenant depuis 7 ans. Nous avons un cours hebdomadaire tous les jeudis soirs de 20h15 à 22h15, où nous réunissons un public diversifié de femmes, de jeunes, de personnes plus âgées, et où nous pratiquons un Aïkido sympathique, où tout le monde travaille et y trouve son compte. C'est une activité martiale qui permet de pratiquer une technique de self-défense, tout en essayant de préserver l'intégrité de son partenaire. Et la philosophie profonde de l'Aïkido fait en sorte que c'est un art martial, tel qu'il peut être considéré, mais avec un esprit de pacification. Pouvoir contrôler son agressivité pour ne pas avoir trop à s'en servir. Merci. Je me trouve actuellement en présence de monsieur le maire de Neuchâtel-en-Bray, monsieur le maire de Neuchâtel-en-Bray, monsieur le maire de Neuchâtel-en-Bray. Xavier Lefrançois, monsieur le maire, pour cette journée du Forum des associations 2015, donnez-nous vos impressions sur cette belle journée, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, c'est une très belle impression, car aujourd'hui, en ce Forum des associations de Neuchâtel-en-Bray, il y a 90 associations. Preuve que c'est une ville qui est extrêmement dynamique et avec des habitants non moins dynamiques. Alors, il y a évidemment un petit peu de tout, il y a des associations culturelles, touristiques, caritatives, eh bien, il y en a pour tout le monde. Et je suis ravi de voir que cette boutonnière, qui est tout à fait conçue pour accueillir ces associations, eh bien, elle apporte de la vivacité et de beaucoup de dynamisme pour l'image de notre belle ville qui est capitale du pays de Bray, Neuchâtel-en-Bray. Alors, aujourd'hui, à Neuchâtel-en-Bray, dans la Grande-Rue, en plein centre-ville, il y a aussi la Foire à tout, monsieur le maire. Avivez-vous un petit mot à nous dire au sujet de cette belle Foire à tout, il y a énormément de monde. Eh bien, comme toute grande manifestation ici à Neuchâtel, évidemment, la Foire à tout est un moment incontournable. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'exposants et beaucoup de monde. Alors, en cette fin d'été, les gens sont tout frais, tout beaux, tout bronzés et profitent, justement, des derniers instants de beau temps pour déambuler dans les rues de Neuchâtel pour éventuellement acheter ou vendre. En tout cas, ce sont des grands moments que nous aimons. Et vous avez pu constater que les rues, effectivement, étaient bien remplies. Eh bien, écoutez, monsieur le maire, je vous remercie. Merci. Merci. L'association généalogique du Monde-Puise-Bray, pour l'association présidente, nous promouvons la généalogie sur le Monde-Puise-Bray, mais aussi aux alentours, nous sommes une association installée ici depuis 1994, donc nous avons pas le moins de 200 adhérents. Nous faisons des travaux pour nos adhérents sur le patrimoine de la généalogie, l'héraldique. Toutes les personnes intéressées par la pratique du pélésiotable en loisirs ou en compétition peuvent se présenter aux heures d'entraînement les mercredis de 17h à 20h30, et également tous les vendredis à partir de 20h45. Ou bien sûr, contactez le 06 38 52 08 35. On sera tous les bienvenus. Merci. 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 de 53 licenciés, club créé en 1960. Résultat de cette année, nous avons les moins de 15 ans féminines qui sont 100 championnes de Normandie. Elles ont battu l'équipe championne du Calvados, Giberville, elles ont battu l'équipe championne de l'Orne, Vernon, battu l'équipe de l'Orne qui était Mortagne au Perche, elles ont perdu contre les championnes de la Manche, Fleury la Forêt et Benadir, très bonne saison. On a eu cette année aussi les moins de 11 ans mixtes championne de Seine-Maritime, l'école de Hande labellisée, label d'argent, l'école d'abritage labellisée, label d'argent. C'est le sport collectif le plus titré en France avec 5 titres de championne du monde masculin, plusieurs titres de championne de l'Europe, un titre champion du monde féminin en 2003 et puis aussi deux titres olympiques à Pékin et à Loire. Voilà, donc on invite tous les Neuf-Châtélois, les gens de la Com-Cob à venir rejoindre notre club. Voilà. Merci Monsieur le Président. Rien. 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 On va pas l'attendre... On va tourner, mais il faut que vous attendiez un petit peu. ... 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